Aujourd'hui, on te raconte l'histoire de Marcel Petiot, le docteur criminel et sadique qui dépouillait ses victimes avant de les tuer à la chaîne dans son laboratoire. Ouais, t'as bien entendu, tiens-toi prêt pour l'affaire du docteur Satre. Cette affreuse histoire se déroule dans les années 40 à Paris, en pleine occupation allemande. Le 11 août 1941, une Parisienne vient se plaindre à la police d'une odeur pestilentielle venant du cabinet médical d'à côté. Une clinique privée dans un hôtel particulier au 21 rue Le Sueur. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, ils font une découverte macabre. Des corps, démembrés et en train de pourrir, sont retrouvés, mais aussi des dépouilles humaines dépecées, dont certaines brûlent dans une des deux chaudières à bois d'où provient la fumée. À côté des bras, mains et autres bouts de corps en pagaille, près de 600 kilos d'affaires, vêtements, bijoux et autres effets personnels appartenant probablement aux victimes sont retrouvés. Mais qui est ce docteur à la chambre à gaz et au four crématoire clandestin qui vole et brûle des innocents ? L'enquête n'avance pas pendant des années et le coupable de ces crimes odieux reste introuvable. La police estime qu'il vit sûrement sous une autre identité depuis plusieurs années et qu'en période de guerre mondiale, d'autres sujets sont bien plus importants que celui-ci. Au fur et à mesure de l'enquête, et après avoir interrogé le voisinage, les policiers découvrent peu à peu le vrai visage de ce docteur sadique et son mobile. Le médecin pratiquant dans ce cabinet se faisait appeler Marcel Petiot, dit le docteur Petiot. Élevé en province, Marcel posa problème dès sa plus tendre enfance, en tuant et ébouillantant des animaux. Lorsque la première guerre mondiale frappa, il fut refusé à l'armée pour cause de troubles mentaux. Cette incapacité lui permit de continuer ses études et de devenir en quelques années seulement médecin. Et lorsque la seconde guerre mondiale débuta, il mit en place un stratagème digne des pires films d'horreur. Il fit croire à des amis et au voisinage qu'il était en charge d'un réseau illégal de passages clandestins vers l'Amérique latine. De nombreuses personnes, souhaitant fuir le régime nazi, décidèrent alors de faire appel au docteur Petiot. Et c'est là que se refermait l'atroce piège du docteur fou. Il avait aménagé le cabinet avec plusieurs salles insonorisées et équipées non seulement d'un œil de bœuf, mais de réseaux de gaz et d'un four crématoire sur mesure. Petiot a expliqué à ses patients illégaux que, pour pouvoir partir en Amérique latine, il fallait se faire vacciner. Cette injection endormait les malheureux, qui se retrouvaient prisonniers du monstre. Ils finissaient très probablement gazés, puis découpés et brûlés. Une façon pour le médecin de récupérer les effets personnels et l'argent des clandestins. Et comme il était malin, il demandait aux patients de n'apporter avec eux que le strict nécessaire, leurs biens les plus précieux et les moins encombrants possibles. Tout ce macabre scénario se déroulait, évidemment, toutes les nuits, au cabinet de la rue Le Stueur. A la libération, un mandat d'arrêt contre le docteur Petiot circule toujours, mais il reste introuvable. Mais où est passé le docteur Satan ? Petiot s'était en fait enrôlé dans les forces françaises de l'intérieur, sous le nom de Capitaine Valéry. En septembre 1944, Jacques Yonnet, nouveau responsable de l'enquête, décide de tenter une astuce plus subtile pour retrouver le meurtrier. Il fait écrire un article sur le drame intitulé « Petiot, soldat du Reich » et espère que le docteur Satan choisira de réagir aux propos tenus. Et c'est ce qui arriva. Petiot utilise son droit de réponse, écrit une lettre au journal et tombe dans le piège. Grâce à son écriture et à ses propos incohérents, ce dernier est retrouvé en possession de plusieurs cartes d'identité et armée. Arrêté, Petiot revendique 63 meurtres dès le deuxième jour de son procès. Il affirme aussi qu'il s'agit de cadavres de traîtres, de collaborateurs et d'allemands. Jusqu'au bout, il prétendra avoir tué pour la France. Durant les auditions, il montre une attitude désinvolte et va même jusqu'à s'endormir devant le public, ébahi. Mais l'expertise psychiatrique ne décèle pas de maladie mentale et le public découvre un personnage horrible et sans remords, révélant avoir tué plus de 60 innocents, alors que l'enquête n'en dénombre officiellement que 12. Le docteur Petiot est condamné à mort. Au matin de l'exécution, lorsque l'avocat général le réveille et lui dit « Ayez du courage, Petiot, c'est l'heure. » Le meurtrier lui répondra « Tu me fais chier. » Le 25 mai 1946, à 5h07, il est guillotiné dans la cour de la prison de la santé, dans le 14e arrondissement de Paris. La fortune criminelle amassée par Petiot est restée introuvable durant toutes ces années. Et personne ne saura exactement quand et comment il a débuté la malheureuse entreprise du docteur Petiot. Ni combien de personnes pensant trouver la liberté ont péri dans sa chambre forte. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-nous en commentaire ce que tu veux qu'on te raconte dans le prochain épisode de Do Not Cross.